C'est une autre phase qui s'enclenche dans le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire lancé l'année dernière à Boaké. Le projet passe à l'étape véritable d'accompagnement des acteurs de la chaîne de valeur. Ils ont à cet effet reçu une dotation en quantité et en qualité d'un levain, importante matière première pour le développement de leur activité. Emmanuel Bonzo. En Côte d'Ivoire, seulement 8 000 tonnes de poissons sont produites chaque année contre un besoin de consommation estimé à plus de 650 000 tonnes. Une faible performance de production pour le pays qui s'emploie depuis l'année dernière a inversé la tendance avec le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, P.E.Stacy. Dans sa réalisation, le programme passe à l'étape d'accompagnement des acteurs de la chaîne de valeur Aquacol dont le lancement s'est effectué à la station d'alevinage de la LOCA dans la région de Gbeke. Nature soutient la dotation en quantité et en qualité d'alevin des stations d'alevinage du Grand Centre. La chaîne de valeur est impactée par plusieurs facteurs, notamment la disponibilité d'alevin de qualité, les aliments et l'aspect technique, la formation des acteurs. Sur la question des aliments, il y a plusieurs projets de loi qui sont en place, qui sont en élaboration, notamment un projet d'ordonnance qui va permettre une défiscalisation, une réduction des frais de douane en ce qui concerne l'importation d'aliments. Et au fur et à mesure que la production va prendre, nous allons avoir sur notre territoire des usines de production d'aliments de qualité, de manière à ce que la question de l'aliment, l'aliment qui est cher, qui représente 70% du coût d'exploitation, ne va plus se poser. Cet accompagnement des acteurs va aussi se traduire par la formation des jeunes aux activités de la chaîne de valeur et rendre l'investissement accessible à tous. C'est donc la preuve de l'engagement de l'État ivoirien s'employant à réduire considérablement la masse de poissons importés, principalement d'Asie, afin de couvrir 90% des besoins nationaux. Pour les acteurs, ce soutien va contribuer à donner une nouvelle dynamique de développement à leurs activités. Il faudrait que six mois en arrière, on passait les commandes au niveau d'Abidjan. Maintenant, grâce au projet PEPTACI, nous sommes en mesure d'avoir les aliments au niveau de Boaké. C'est vraiment une très grande joie pour la famille des pescuteurs au niveau de Boaké. Avec cette mise à disposition exceptionnelle, le PEPTACI œuvre ainsi au succès de ce projet pour l'ensemble du pays en visant une production locale de 500 000 tonnes de poissons, en mettant également en place des initiatives innovantes pour le développement du secteur aquacole national.